Voyons maintenant les trois dimensions classiques de la chronique du changement. Je les illustrerai à travers le modèle qu'utilise Atos, dit Rugby Ball, quel que soit le modèle que vous utilisez. De quelques sociétés, de quelques cabinets, de quelques consultants qui viennent, nous tournons toujours autour d'une idée très simple. Tout changement doit adresser trois problématiques. Une problématique du pourquoi le changement, la stratégie, le sens du changement. Le qui, quelles sont les parties prenantes, les gens impactés par le changement, les gens influents pour le changement et les gens qui vont driver, conduire le changement. Manager, réseau d'accompagnement du changement, consultant, etc. Et ensuite, effectivement, quelles actions vont être menées. Commençons par le pourquoi, le plus important. Vous avez vu les trois questions. Pourquoi est-ce que je dois changer ? Est-ce que je peux changer ? Est-ce que j'ai envie de changer ? Si vous vous contentez de dire ce qui doit changer à quelqu'un et pas lui donner de sens, il est clair que vous n'allez pas l'aider à répondre à cette première question. Donc, donner du sens à la réforme, à la transformation, au changement. Sur lequel vous pourrez bâtir l'adhésion des gens. Et, souvenez-vous de mon exemple avec les dessinateurs, il est évidemment clair qu'il doit y avoir une cohérence avec l'ensemble, par exemple, du système de management et la stratégie, le sens du changement. La deuxième dimension, c'est le qui, l'humain. Le qui, il y a un qui incontournable. Les managers sont les leaders du changement. Jamais le réseau d'accompagnement du changement ou qui vous voudrez. sauf si votre objectif est de quasiment détruire l'entreprise ou l'organisation. Vous devez aider les managers à faire leur travail de manager, c'est-à-dire, un, faire leur boulot, entre guillemets, générer la production, que ce soit une production de services, une production de biens ou autre, et manager leur équipe pour les conduire là où l'équipe doit aller. Donc, les managers sont les leaders du changement. Et vous devez identifier, évidemment, les managers de quelles équipes, de quelles populations, avec quels caractéristiques. Je parlais tout à l'heure de persona, avec quels caractéristiques sociologiques, quels groupes de populations. Vous allez avoir, et c'est un travail qu'on fera concrètement sur un cas en classe, pour dérouler un programme depuis l'identification des parties prenantes jusqu'aux actions de communication et de formation pour ces parties prenantes. C'est en ayant clairement identifié ces parties prenantes que vous pourrez à la fois analyser les impacts et, de fait, identifier les actions. Je repasse ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure dans une autre planche, sur un autre écran. Les managers vont déployer et donc, ils vont être aidés par l'ensemble des actions et par le réseau d'accompagnement du changement qui est là pour les aider. Toujours penser que le manager est au cœur de la transformation. J'ai employé la notion de réseau d'accompagnement du changement, c'est quoi ça ? Le réseau d'accompagnement du changement, que vous entendrez parfois appeler ambassadeurs, les Anglais aiment bien, les Américains aiment bien évangélistes, qui évidemment choquent un peu en Europe. Comment choisir et pourquoi utiliser des ambassadeurs du changement ? Pour supporter les managers, pour capter des informations et vous les restituer de manière à adapter les actions de conduite du changement, voire détecter des anomalies, des problèmes dans le projet. Donc, vous cherchez des gens qui sont capables à la fois d'écouter et probablement d'animer des ateliers, voire d'animer des formations. Ce qui vous conduit aux quelques caractéristiques que moi je recommande et que j'utilise régulièrement dans mes projets. Ensuite, chaque projet présente ses particularités. Ils ont besoin d'être expérimentés et légitimes à la fois pour avoir le droit d'écouter, pour que les gens aient envie de leur parler et pour comprendre ce qu'on leur dit. Ils doivent adhérer aux valeurs fondatrices de l'entreprise et au sens de la transformation. S'ils sont en opposition systématique, vous leur demandez quelque chose d'impossible. Donc, ça ne se produira jamais correctement. Et vous cherchez également des gens qui, dans leur profil personnel, sont capables de recevoir et de donner du feedback. Donc, ont un recul personnel suffisant pour ne pas se sentir agressé par un feedback et être capables de donner un feedback intelligemment et sans agression. Il est pertinent qu'ils aient des compétences en termes de communication, en termes, je dirais, de leadership pour aider les managers, qu'ils aient une certaine forme de charisme probablement, qui donne envie aux gens de travailler avec eux, de leur parler. Donc, il y a un côté empathie aussi qui est très important. Enfin, si vous êtes dans un contexte multiculturel, vous avez besoin d'ambassadeurs qui soient nativement dans les différentes cultures. Je vous disais, j'ai toujours des gens des différents pays dans une équipe. Je ne télépilote jamais directement des actions de changement dans un autre pays que la France. Et même en France, j'essaye d'avoir des gens proches de chaque culture, le cas échéant. Donc, regardez quelles sont les cultures qui doivent être représentées et ayez des ambassadeurs dans chacune des cultures. Si vous êtes dans l'industrie en France, n'oubliez pas que tous les gens travaillant dans les usines ne sont pas forcément vraiment francophones. Donc, prenez en compte ceci dans le choix d'ambassadeurs. Ayez des ambassadeurs adéquats. Et puis, si vous êtes dans une structure où vous avez des ambassadeurs de plusieurs langues, assurez-vous qu'ils aient une langue en commun avec vous. Sinon, vous allez avoir un vrai problème de coordination. Côté pratique, là, c'est à vous de voir. Mais il se peut que votre ambassadeur ait à se déplacer ou pas. Est-ce que vous allez avoir besoin de lui prendre peu ou beaucoup de temps ? En règle générale, ma recommandation, c'est 10% du temps, guerre plus. Parce qu'il ne s'agit pas d'extraire des ambassadeurs de leur boulot quotidien pour les mettre dans un job de consultant conduite du changement. Ils ne sont pas l'équipe conduite du changement. Ils sont des ambassadeurs. C'est bien différent. Donc, ils sont toujours dans leur job quotidien. Quant à leur nombre, c'est un peu compliqué. Leur nombre n'est pas lié à la complexité du changement au sens « c'est un gros changement, c'est un petit changement technique ». Il est lié essentiellement au nombre de profils de parties prenantes qui sont impactés et de lieux sur lesquels ils sont présents. On l'a vu sur les premières caractéristiques. Ce sont des gens qui sont capables d'écouter, de comprendre, d'animer dans la langue voulue. Donc, il faut qu'il y en ait autant que de langues représentées, que de lieux sur lesquels intervenir dans une large mesure. C'est l'analyse de chaque projet et de chaque population qui va vous aider à définir combien vous en voulez. C'est une mission qui ne peut être exercée que sur la base du volontariat. Vous ne pouvez pas faire désigner volontaire par le sponsor du projet ou par le management un ambassadeur. Je ne recommande vraiment pas ça. Ou alors, vous aurez un gros boulot de motivation des ambassadeurs avant de les amener à être les acteurs de la motivation des autres. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas forcément simple. J'ai donné, ce n'est pas forcément simple. Donc, chercher des volontaires et des volontaires qui pourront s'engager sur une durée probablement celle du projet ou si le projet est un programme qui s'étend sur plusieurs années, au moins une année pour que l'investissement que vous allez faire pour mettre en place un mode de fonctionnement commun avec lui, éventuellement lui apprendre son nombre de techniques de communication, de formation et autres, ne soit pas perdu ou en tout cas soit réellement valorisé. Dernier point, qu'est-ce qu'on va faire en pointe du changement ? On va essentiellement activer des actions dans, je dirais, quatre domaines et encore la technologie fait que ces domaines sont de plus en plus interpénétrés. La première technique, celle qui adresse le plus grand nombre, c'est naturellement la communication. Puis viennent les activités de documentation, donc une communication, une communication avec plus de fond et qui va être plus permanente. Puis vous avez tout ce qui est encore plus permanent, encore plus documenté, qui est l'action de formation. Et si on va à quelque chose d'encore plus lourd, vous avez le monitorat généralement pendant la phase de démarrage où soit un numéro de téléphone, soit même des personnes présentes sur les sites vont aider les gens à s'approprier le nouvel outil, le nouveau processus, la nouvelle manière de travailler localement en les aidant. Vous voyez bien que ces quatre familles d'outils sont d'impact, mais aussi de coût et de complexité de mise en œuvre croissante. Et je vous disais qu'avec la technologie, la barrière est de plus en plus floue. Je vais vous donner un exemple. Je démarre un programme de transformation extrêmement significatif sur mon groupe en ce moment. Un des outils va être des grands messes avec l'ensemble des cadres dirigeants, puis un cascading local, etc. Donc des actions de communication qui seront très interactives. Mais aussi une application sur le smartphone de chacun de nos collaborateurs qui leur permettra d'accéder à des vidéos, des textes explicatifs, des textes explicatifs de ce qu'on attend d'eux, mais aussi dans quoi ce que nous attendons d'eux a déjà été réalisé à certains endroits et a déjà marché et a rendu des gens très heureux. Et on va faire ça avec, dans la même application, la possibilité de retrouver des questions-réponses déjà posées et déjà répondues, mais également de poser leurs questions qui permettront ensuite d'enrichir ce question-réponses. Et tout ceci est gamifié. Chaque activité apporte des points, des badges. Vous voyez qu'on est avec un outil qui reprend des idées de communication, des idées de documentation, des idées de formation. Donc la barrière s'est très largement estompée, mais elle fait tout de même sens. Et on verra pourquoi un peu plus tard, dans une vidéo suivante, il y a une logique à la préparation des actions de communication, une logique à la préparation des actions de formation, peu importe dans quels médias on les mettra à disposition ensuite. Et en fait, l'un des apports du digital, c'est que nous pourrons, et je dois dire, nous devons, mettre à disposition communication, documentation, formation, à travers plusieurs formats correspondant à des habitudes de consommation différentes, des gens de culture, d'âge différent. Donc les actions, très importantes, bien sûr, ce qui est visible, bien sûr, mais ces actions, on ne peut les créer que parce qu'on a bien compris le sens et qu'on a bien compris et identifié les acteurs. Donc, on a bien compris le sens. Sous-titrage ST' 501